Si je choisis de vous citer ce dernier verset, c'est que j'y vois une référence claire, un lien clair, entre cette cérémonie d'ouverture dont je viens de vous démontrer qu'elle était extrêmement liée au déroulement de l'Apocalypse de Saint Jean, et cette même Apocalypse de Saint Jean inscrite sur la France au Moyen-Âge, sous la forme de deux œuvres de géographie sacrée. Les correspondances entre ces deux œuvres, le texte de l'Apocalypse et les différents éléments de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont tellement évidentes qu'il nous faut nous poser la question de mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Thomas Joly a-t-il eu comme inspiration l'Apocalypse de Saint Jean ? Si c'est le cas, s'il a eu ce texte comme inspiration, pourquoi ne s'en est-il pas ouvert dès le lendemain, dès le lancement de la polémique ? Alors, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Soit tout simplement parce que ce ne sont pas ses références, et que quelque chose d'autre l'a poussé à construire tout ceci sans qu'il en ait véritablement conscience. Autre option, oui, 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 c'est véritablement sa source d'inspiration, mais il ne peut pas l'avouer. Et à ce moment-là, pourquoi ne pourrait-il pas l'avouer ? Voyons cette cérémonie avec un peu plus de largeur de vue, envisageons que le rôle de la France soit peut-être un peu plus large que celui de divertir ou de choquer les foules, qu'il y a là un appel évident, et ça Thomas Joly l'a mis en scène, de passer de l'ombre à la lumière et d'accepter d'accueillir toutes les étapes nécessaires pour y arriver. Bonjour à tous et à toutes, j'ai choisi cette couleur bleu turquoise aujourd'hui, avec un petit cavalier d'ailleurs, pour faire un clin d'œil à un artiste qui nous en a récemment fait énormément, et qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si vous avez suivi la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, vous voyez évidemment ce dont je veux vous parler. En effet, dans cette vidéo, je vais vous faire part d'une analyse un peu plus poussée que les nombreuses que j'ai pu visionner ou entendre ou lire sur les réseaux sociaux, dans la presse, sur YouTube. En effet, si j'ai eu tout d'abord des premières réactions correspondant à celles de beaucoup de gens, je suis allé un peu plus loin, et j'ai voulu comprendre un peu mieux la personnalité, le parcours, les références du directeur artistique qui avait mis en scène tout ça. Ça m'a amené à me demander s'il n'y avait pas, derrière la succession des tableaux de cette cérémonie d'ouverture, un synopsis global, une vue d'ensemble, dont la critique et dont le côté choquant de certaines scènes nous auraient un peu éloignés. Et là, bingo ! Tout comme les découvertes que j'ai faites sur la France, ma petite voix, mon intuition, couplée à une habitude que j'ai de fouiller un peu dans des textes ésotériques, et donc évidemment une accumulation de connaissances en ces matières, m'a fait comprendre que cette cérémonie était en fait une mise en scène de nombreux versets de l'Apocalypse de Saint-Jean. Tout comme ce qui est inscrit sur la France. En effet, l'Apocalypse de Saint-Jean est déjà le texte qui est à la base de ces deux œuvres des géographies sacrées, et vous allez voir dans cette longue vidéo que beaucoup de versets de l'Apocalypse se retrouvent en filigrane derrière certains détails, certains tableaux. C'est assez surprenant. Vous me suivez dans cette longue vidéo ? Allez, c'est parti ! En me documentant sur les œuvres que Thomas Jolie avait mises en scène ou jouées par le passé, je suis tombé sur un élément de sa biographie qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Thomas Jolie a grandi dans un petit village de la Seine-Maritime qui s'appelle la rue Saint-Pierre. Or, il y a également un village qui s'appelle la rue Saint-Pierre, et celui-là fait partie de façon importante d'une des deux œuvres des géographies sacrées que j'ai découvertes sur la France, celle que je nomme la Croix de Lumière ou l'Arbre de Vie des Templiers. Et j'interprète sur cette œuvre-là, donc l'Arbre de Vie des Templiers, la rue Saint-Pierre, comme étant la porte du paradis, les clés du paradis, en lien avec la symbolique de Saint-Pierre. Et donc là, il y a quelque chose d'assez étonnant, une coïncidence, certes, mais coïncidence que l'on a coutume d'appeler aujourd'hui synchronicité. Or, c'est étonnant, le second tableau de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques se nommait également Synchronicité. Et il se déroulait, il mettait en avant Notre-Dame de Paris, avec les danseurs sur le parvis, ou les danseurs sur l'échafaudage, ou Quasimodo qui apparaît. Et donc là, ça commençait à faire beaucoup, puisque l'île de la cité est le point central de cette croix de lumière, et donc Notre-Dame de Paris en fait partie. Donc cette coïncidence, ces synchronicités, m'ont clairement amené à enquêter plus en détail sur cette cérémonie, et c'est alors que j'ai été extrêmement surpris par tout ce que j'ai découvert et compris. Ça va être un petit peu long, parce qu'il y a beaucoup de détails, mais tous ces détails vont être reliés à la fois aux œuvres des géographies sacrées sur la France et à l'Apocalypse de Saint-Jean. Je vais tout d'abord vous parler du prologue, pour aller un peu dans l'ordre de la cérémonie, bien que je ne l'ai pas vu en direct, et que j'ai donc découvert ce prologue au fur et à mesure de mes explorations un peu plus poussées. Un plan est surtout très intéressant. Sur ce plan, on voit Slimane, le chanteur, en train d'interpréter une de ses chansons, accolée à une sculpture, donc de la façade de la basilique Saint-Denis, et cette sculpture est évidemment celle de Marie-Madeleine. Pourquoi évidemment ? Parce qu'elle a comme attribut un vase, or le vase est l'attribut classique de Marie-Madeleine, dans l'iconographie chrétienne. Et la figure qui est à côté est probablement celle de Jésus, mais bon, ce serait à vérifier. Ce qui est à noter, c'est que cette basilique Saint-Denis est en lien avec le personnage de Marie-Madeleine, de la façon suivante que l'on retrouve dans l'œuvre de géographie sacrée que j'ai découverte et que je nomme la Croix des Rois. Cet endroit-là est exactement à 666,6 km de l'entrée de la basilique Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume qui contient la relique supposée de Marie-Madeleine. Donc c'est un lieu de pèlerinage important, puisque l'on considère que c'est le lieu du tombeau de Marie-Madeleine. Or, au Moyen-Âge, ces deux basiliques sont reliées par une ligne virtuelle, bien entendu, de 666,6 km qui a un sens, puisque la basilique Saint-Denis est celle qui contient le tombeau des rois de France, et donc en lien de cette façon-là avec Marie-Madeleine. Cette ligne est une des multiples lignes qui composent ces deux œuvres des géographies sacrées. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Mais, alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est à noter un duo avec Lara Fabian, où Slimane va chanter avec elle « Je suis malade ». Pourquoi ce titre-là, « Je suis malade » ? Bon, est-ce que c'est un choix de ces deux artistes parce qu'ils aimaient cette chanson, où faut-il y voir une symbolique particulière de la France qui est malade, de la royauté française qui est malade, en effet, puisque à la basilique Saint-Denis, les rois sont plutôt morts que malades, d'ailleurs. Où faut-il y voir une connaissance ésotérique de ces deux œuvres que je décris, et une petite référence à cette France cachée, ces secrets sur la France, qui sont eux aussi bien malades, comme notre pays peut l'être. Bien, donc, ça a ajouté une synchronicité, une coïncidence supplémentaire. Ça rajoute également au fait qu'ensuite, Notre-Dame va arriver dans la cérémonie et que Notre-Dame, faisant partie de l'île de la Cité, est également un des lieux centraux de ces deux œuvres inscrites sur la France. J'arrive maintenant à la cérémonie en elle-même. Après le petit sketch mettant en scène Zinedine Zidane et Jamel Debbouze, nous avons cette scène des enfants et de la barque qui va entrer dans un tunnel et avec, au fond, la lumière. Donc là, chacun peut y voir ce qu'il veut. Personnellement, j'y vois une référence à la mythologie, la barque de Caron, ou Charon, qui est celui qui est le passeur pour entrer dans les enfers. Et donc, ça a fait un petit peu réagir. Que sont devenus les enfants ? Où ont-ils été sacrifiés ? Je ne vais évidemment pas jusque-là. Simplement, il y a là déjà un clin d'œil, une interprétation possible, par laquelle le directeur artistique nous dit « Ok, nous allons entrer dans l'ombre, mais au bout du tunnel, il y aura la lumière. » En tout cas, je m'autorise cette interprétation parce qu'effectivement, un certain nombre de scènes qui vont suivre vont continuer cette entrée dans le tunnel et cette plongée dans l'ombre. Nous allons y arriver. Après ce prologue, va démarrer le premier tableau qui est intitulé « Enchanté ». Alors, ce titre n'est pas anodin puisqu'il est très ambivalent, pour ne pas dire ambigu. Puisque le mot « enchanté » est une formule de politesse raccourcie mais assez courante quand on rencontre quelqu'un et qu'on se présente pour la première fois. Et ce vocable est également synonyme de « Je suis satisfait, je suis ravi, je suis enchanté de cette cuisine, enchanté de cette pièce, etc. » Mais ce terme peut signifier également quelqu'un ou quelque chose qui est l'objet d'un enchantement, d'un charme, d'une sorcellerie. Et donc, on peut se demander si le choix de ce titre « Enchanté » fait référence à cette ville de Paris qui est une ville enchanteresse ou si elle nous réserve un certain nombre de sortilèges. Donc, on a déjà un premier tableau sous le signe discret de l'ambivalence de vocabulaire. Dans ce tableau-là, nous allons avoir la nuée, le drapeau bleu-blanc-rouge, donc magnifique fumée bleu-blanc-rouge qui émerge du pont d'Austerlitz. Et nous voici vers un des premiers symboles de la France traditionnelle, allais-je dire, le béret et l'accordéon avec les couleurs bleu-blanc-rouge. L'accordéoniste qui apparaît assis sur le pont d'Austerlitz et qui va nous jouer quelques morceaux de son répertoire. Et il y a là une petite référence possible, qui n'est pas faite dans la cérémonie, mais que je m'autorise à faire, vu la liberté de la pensée symbolique qui se déploie dans la direction imaginaire où elle a bien envie de se déployer. Voici le verset 14 du chapitre 14 de l'Apocalypse de Saint Jean. Je regardais et voici. Il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors, bien entendu, le béret n'est pas une couronne d'or et l'accordéon n'est pas une faucille tranchante, mais nous avons bien la nuée blanche et quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Dans ce même tableau, il y aura Lady Gaga qui chante mon truc en plume, il y aura le frère de Cancan, donc quelques éléments du pari touristique du siècle dernier. Et nous allons passer maintenant au second tableau qui se nommait Synchronicité. Là encore, le terme reflète une certaine ambivalence. D'ailleurs, certains médias l'ont transformé en synchronisation pour faire référence au synchronisme, à la synchronisation des mouvements des danseurs. Je ne pense pas que Thomas Jolie ait voulu faire référence à cette synchronisation des mouvements, mais le terme Synchronicité est évidemment volontaire. Dans sa définition Jungienne, il s'agit de l'émergence d'un fait objectif en parallèle à un fait subjectif auquel celui qui est confronté donne un sens. Et voici une autre Synchronicité amusante, celle qui fait correspondre cette scène, ce tableau, à d'abord le premier verset du chapitre 4 de l'Apocalypse. Après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Là, dans la cérémonie d'ouverture, vous voyez un personnage bossu sur le haut de la flèche de Notre-Dame qui est assis et il se trouve qu'on a appris par la suite que ce personnage était Thomas Jolie lui-même. Donc, vous pouvez prendre ça pour de la mégalomanie. Je ne sais pas si la référence est consciente chez lui à ce verset de l'Apocalypse. En tout cas, sous les traits de Quasimodo, il a voulu prendre part à cette cérémonie et cela correspond tout à fait au verset que je viens de vous lire. « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sommes au deuxième tableau et la suite va arriver. » Et il y avait un trône dans le ciel. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Eh bien, il s'agissait dans cette scène de Thomas Jolie. Pour continuer dans l'Apocalypse, allons un peu plus loin dans ce texte au verset 5 du chapitre 15. « Après cela, je regardais et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. » « Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. » Je vous montre une des photos de ce moment où les danseurs accrochés à l'échafaudage de Notre-Dame nous font une prestation tout à fait étonnante et vraiment assez sympathique, assez belle à voir. C'est un très beau clin d'œil à cette réparation de ce magnifique monument français. Mais si vous les comptez, en tout cas sur cette photo, ils sont bel et bien sept. Bon, est-ce que leur bleu de travail était en lin ? Je n'en sais rien. Ils avaient en tout cas autour de la poitrine non pas une ceinture d'or mais une partie de leurs vêtements étaient dorés ou beiges. Donc voilà, nous avons quand même là volontairement ou involontairement une correspondance de plus avec l'Apocalypse. Et voici une autre petite synchronicité amusante. Dans mes propres travaux, j'ai découvert une correspondance entre la position de l'île de la Cité sur les œuvres des géographies sacrées et une des arcanes majeures du tarot, à savoir la maison Dieu. C'est-à-dire que, encore une fois, vous pouvez parler de délire interprétatif, mais si vous vous intéressez à mes ouvrages, vous allez comprendre qu'un certain nombre de points sur la France peuvent correspondre à des arcanes du tarot et le hasard et mon interprétation font que, eh bien, c'est la maison Dieu qui correspond à l'île de la Cité. Et la maison Dieu, qu'est-ce que c'est ? C'est une tour qui reçoit les flammes du ciel qui est donc dans le haut de la tour s'écroule et les deux personnages sont précipités vers le sol. Donc, évidemment, rien ne peut mieux symboliser ce qui est arrivé à la toiture de Notre-Dame. On arrive au chapitre 20 de l'Apocalypse dans son verset 11. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Et là, on a un passage du porteur de flambeau, le personnage masqué, qui fait référence à ce jeu de la société française Ubisoft Assassin's Creed, eh bien, il passe par les catacombes. Donc, bien évidemment, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient là. Ensuite, nous avons ce personnage qui va passer dans la bibliothèque Richelieu et le verset suivant, donc le douzième verset du chapitre 20, nous dit, petit extrait, des livres furent ouverts. Et alors là, on a des références à des livres, Romance sans parole de Verlaine, Les liaisons dangereuses, de Coderlo de Laclos, Le triomphe de l'amour, de Marivaux. Et on a là également la présence d'un trouple, d'un trio, qui a fait dire d'ailleurs que, comme argument pour justifier cette scène, que la littérature française regorgeait de cas de triangle amoureux, qu'effectivement, c'était là un esprit bien français de s'autoriser ce genre de choses. Sauf que, il me semble que dans la littérature française, le triangle amoureux met plutôt en évidence le mari, l'amant et la femme. je ne me souviens pas, je ne suis pas très adepte de ce genre de littérature, mais enfin, je pense qu'il y a une différence entre le triangle amoureux et le triolisme. Je n'ai par ailleurs pas de soucis avec ceux qui veulent vivre ce genre d'expérience sexuelle, à la condition que, comme on le dit d'habitude, ce soit entre adultes consentants. Bon, chacun est libre de sa sexualité et fait ce qu'il veut. Chacun négocie avec sa propre morale, sa propre culture, ses peurs et ses libérations. Mais, par contre, puisque je viens de vous parler de triangle, je vais faire une petite parenthèse pour vous parler de ceux qui sont inscrits sur la France dans les deux œuvres de Géographie Sacrée que j'ai découvertes. Petite parenthèse, mais qui va permettre de faire une correspondance entre cette cérémonie et ce qui est inscrit sur la France depuis le Moyen Âge. Ce que j'ai nommé l'arbre de vie des Templiers se compose de plusieurs lignes qui font toutes 666 km, voire 666,6 km. et en reliant ces différentes lignes, on peut composer de différentes formes géométriques dont des triangles. Et les lieux dits qui sont à la pointe des triangles ou à leur croisement, quelquefois, permettent de repérer qu'il y a un triangle qui est dédié au masculin et des triangles qui sont dédiés au féminin. Et la ligne dont je vous ai parlé tout à l'heure, ligne virtuelle entre Saint-Maximin à la Sainte-Baume et la Basilique Saint-Denis est une de ces lignes-là. Mais il y en a d'autres, notamment, qui relient l'île de la Cité, donc Notre-Dame de Paris, à la grotte de la Sainte-Baume, le village qui est en plan d'Aupte, la Sainte-Baume. Ce qui est amusant, et c'est pour ça que je voulais faire cette parenthèse, c'est que sur une des pointes d'un de ces triangles, on trouve des lieux-dits qui se nomment, je vais citer la carte, je ne les invente pas, un lieu-dit se nomme Le Nique, un autre à côté Toulifo, un autre Le Terrier de Marie, un autre Tiens-tu bon ? Celui-là a changé de nom parce qu'auparavant, il s'appelait Naissant, et ces lieux-dits se trouvent à quelques centaines de mètres, un ou deux kilomètres de la ville de Montendre, dans la Charente-Maritime ou Charente, je ne sais plus. Donc on se rend compte que ceux qui ont nommé ces lieux-dits étaient quand même un peu taquins, voire coquins, et ce mot coquins, d'ailleurs, va lui aussi être un des lieux importants de ces deux œuvres de géographie sacrée sur la France. Alors je m'en suis déjà expliqué dans plusieurs vidéos de mon site, je ferai petite référence ici ou là, et si je me limite à ces lieux-dits que je viens de vous nommer, donc le nique, coquin, tout lui faut, tiens-tu bon, etc., évidemment, je pourrais être outré, je pourrais être scandalisé, comme on peut l'être par un des tableaux qui va suivre le fameux tableau festivité. Mais dans cette œuvre sur la France, dans ces deux œuvres sur la France, il faut aller plus loin qu'un site ou un lieu-dit pris séparément. Et j'en veux pour exemple la ligne centrale qui est formée par l'union du triangle masculin avec l'un des triangles féminins. Cette ligne centrale nous donne les clés pour nous faire comprendre que c'est un message global et qu'il faut aller au-delà d'un seul endroit et d'un seul tableau, je dirais. Cette ligne centrale qui est également centrale d'une étoile à six branches, donc le sceau de Salomon, l'étoile de David dessinée symboliquement sur la France. Donc cette ligne centrale va d'un lieu-dit le démon près d'un bourg nommé Noiron et à l'autre extrémité de la France, sur cette même ligne centrale, un lieu-dit qui se nomme le paradis dans un bourg nommé Sainte-Marie-la-Blanche. Donc, et au centre, exactement à équidistance du démon et du paradis, nous avons un lieu-dit qui se nomme le loquet des enfers. Également, entre Noiron et Sainte-Marie-la-Blanche, juste à côté du loquet des enfers, nous avons un lieu-dit qui s'appelle la Blanchisserie. Alors, il y a d'autres lieux-dits comme ça, mais je ne vous les passe, vous les verrez dans mes livres ou dans d'autres vidéos, mais ce lieu-dit du centre, donc le loquet des enfers, la Blanchisserie, le guet, se trouve également près d'un amont qui s'appelait auparavant Coquin et qui est devenu Coquelin, aujourd'hui, comme si on n'assumait pas certaines appellations. Et il y a également dans la même zone, quelques kilomètres de là, un village qui s'appelait Contre et un autre qui s'appelle Cor, C-O-R-P-S. Donc, Cor, Contre, Coquin, le loquet des enfers. Donc, on ne peut pas être plus clair. Il y a effectivement là une référence à la sexualité. Donc, ce n'est pas nouveau que la France porte en son sein, sur son territoire, des références à la tendresse, la ville de Montendre, à l'amour, également dans sa dimension sexuelle. Mais, ces lieux et ces lignes font partie d'un ensemble et ce ne sont que des étapes sur un cheminement initiatique. Donc, ce qu'il faut en comprendre, c'est que ces dimensions-là de la vie humaine ne sont pas à rejeter, mais qu'elles sont à intégrer et à dépasser pour aller vers quelque chose de supérieur. Et c'est cela qui est inscrit dans les deux œuvres des géographies sacrées sur la France. Mais, il serait bien trop long de vous décrire tout ça. Je vous ai notamment parlé de la rue Saint-Pierre qui se situe plus au nord, donc sur cet axe vertical qui passe par les lieux dits que je viens de vous nommer. Donc, la rue Saint-Pierre nous amène vers le paradis qui est, lui également, encore plus au nord. Tous ces lieux-là font partie d'un ensemble inscrit sur toute la France qui part de lieux symbolisant l'ombre, que ce soit sur la Croix des Rois ou l'Arbre de vie des Templiers. le point de départ est un point qui symbolise les abysses, l'ombre, tout comme la cérémonie, part de la barque que j'interprète comme étant celle de Charon, donc le fleuve, le Styx, le fleuve des enfers. Et ces œuvres de géographie sacrée nous proposent différentes étapes successives qui vont nous faire sortir de l'ombre, nous faire découvrir des points de passage obligés pour aller petit à petit vers un lieu qui symbolise la lumière éternelle, la source, le sacré, le divin. Et là, vous voyez des correspondances possibles avec la fin de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous comprenez donc pourquoi les correspondances entre certains aspects et certains lieux de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris m'ont conduit à analyser plus précisément la succession des différents tableaux pour voir s'ils ne suivaient pas une logique similaire à celle de ce qui a été inscrit sur la France au Moyen-Âge. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était bien le cas puisqu'on démarre de cette scène de la barque qui s'enfonce dans l'ombre avec le bout du tunnel lumineux pour finir dans un dernier tableau qui se nomme et ça ne peut pas être une coïncidence éternité donc référence à l'éternel et ce tableau intègre le port de la flamme par des anciens médaillés d'or suivis de l'allumage de la vasque dont les flammes sont des jeux de lumière et de vapeur donc tout ceci porté par la montgolfière une sphère dorée dans laquelle on ne peut pas s'empêcher de voir évidemment le soleil. Je reviendrai à la fin de cette vidéo sur la correspondance avec des versets de l'apocalypse Passons au tableau suivant qui se nommait Liberté dans lequel nous avons vu apparaître Marie-Antoinette décapitée et la conciergerie et là encore voici un verset de l'apocalypse qui nous fait penser à cette scène le 20ème verset du chapitre 14 Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu et la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve Je vous mets l'image de la conciergerie de laquelle le sang gicle de tous les côtés Autre extrait de l'apocalypse le 22ème verset du chapitre 18 Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe des musiciens des joueurs de flûte des joueurs de trompette On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue parce que tes marchands étaient les grands de la terre parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements et parce qu'on a trouvé chez elles le sang des prophètes et des saints et tous ceux qui ont été égorgés sur la terre Donc là à l'intérieur de ce verset nous avons quelques références possibles tous ceux qui ont été égorgés sur la terre et nous pouvons aisément voir également des références à ce qui se passe en France depuis un certain nombre de décennies la désindustrialisation les difficultés économiques la fermeture de milliers de petites entreprises commerciales ou artisanales ou de services et puis et bien voilà les marchands étaient les grands de la terre donc quelques-uns également parmi nos nos capitaines d'industrie et nos multimillionnaires et également parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements dont peut-être aussi également référence à ce premier tableau nommé enchanté qui sait il y a également une autre référence dans l'apocalypse à ceux qui ont été décapités c'est le quatrième verset du chapitre 21 voilà alors je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu bon ça c'était pas le cas de Marie-Antoinette quoique je ne connais pas sa ferveur religieuse et à cause de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant mille ans alors ici Marie-Antoinette revient à la vie d'une façon un peu particulière puisque c'est sa tête qui chante et nous avons donc une chanteuse lyrique qui interprète le Sahira et par contre effectivement ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans n'a pas grand chose à voir sauf si en arrière-plan complotiste dirons-nous on envisage la question du millénarisme qu'est-ce que le millénarisme c'est cette idée qu'il y aura mille ans de paix donc le millénium après les événements décrits par l'apocalypse de saint Jean on trouve cette idée également dans l'ancien testament ce qui fait qu'un certain nombre de chrétiens surtout c'est les évangélistes protestants notamment des Etats-Unis et un certain nombre de juifs sont complètement influencés par cette idée du millénarisme et mettent en avant des choix politiques des choix de géopolitique des choix de financement de différentes opérations commerciales financières militaires dans le but d'accélérer cette survenue du millénium et donc là évidemment ce sont des arrière-plans tout à fait occultes mais dont un certain nombre de vidéastes sur Youtube et d'auteurs certes considérés comme un peu sulfureux nous font état nous avons ensuite le verset 11 du chapitre 20 je vis un grand trône blanc celui qui était assis dessus et je vis les morts les grandes et les petits qui se tenaient devant le trône alors là on peut voir peut-être le clin d'oeil sur cette plateforme avec les BMX les skates dans lesquelles étaient symbolisés Louis XIV Napoléon De Gaulle donc peut-être on peut y voir les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône donc en l'occurrence sur une plateforme sur la scène je vais passer sur les tableaux égalité et fraternité dans lesquels nous avions Aya Nakamura avec la garde républicaine et dans lesquels nous avions commencé à voir défilé sur la scène qui était une très belle idée d'ailleurs les athlètes dans les bateaux et avec différentes oeuvres d'art qui surgissaient de la scène mais je vais passer au tableau sororité parce qu'on peut là aussi y voir des correspondances avec des versets de l'apocalypse de saint Jean correspondance avec le verset 12 du chapitre 20 des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de la vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mer et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres vont sortir de la scène et non pas de la mer et du séjour des morts puisqu'elles sont toutes décédées un certain nombre de femmes plus ou moins célèbres plus ou moins connues mais qui ont laissé une trace dans l'histoire de leur investissement de leur militantisme sur la France et plusieurs d'entre elles ont écrit soit des livres soit la déclaration des droits de la femme comme l'âme de gouge par exemple et nous avons un certain nombre de femmes qui ont également lutté pour ce qui est une façon d'écrire le livre de la vie puisque celles qui ont contribué à légaliser l'IVG l'interruption volontaire de grossesse donc voilà je ne peux pas m'empêcher de faire un petit lien avec chacun fut jugé selon ses oeuvres ces femmes ont été honorées des actions qu'elles ont pu mener durant leur existence nous passons ensuite à la scène au tableau qui a fait évidemment le plus réagir et je pense qu'il était évidemment prévu à cet effet le tableau nommé Festivité alors Festivité là je commence directement par le verset de l'Apocalypse le premier verset du chapitre 12 un grand signe paru dans le ciel une femme enveloppée du soleil la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête alors je vous montre la photo vous allez me dire oh mais il n'y a pas une couronne sur sa tête et il n'y a pas douze étoiles vous avez parfaitement raison donc le conte n'y est pas néanmoins on n'est pas très loin enveloppée du soleil ben oui la couronne manifestement ou le diadème plus exactement est manifestement un cercle qui peut faire penser au soleil avec les étoiles qui sont autour les sept étoiles qui pourraient aussi faire penser aux sept planètes anciennes que l'on retrouve dans beaucoup de gravures alchimiques anciennes et vous allez me dire oui mais la lune n'y est pas pas si sûr la lune sous ses pieds sur quelle passerelle se situe-t-elle cette scène SC dont on nous a dit après que bien sûr que non il ne s'agit pas de la scène CE accent grave donc et bien je vous montre une photo de la passerelle de billes sur laquelle s'est déroulé ce tableau et bien le croissant de lune vous l'avez ? ben oui vous allez me dire il est en sens inverse donc elle n'a pas la lune sous ses pieds non mais elle a ses pieds sous la lune bon ok en tout cas le soleil et la lune sont là elle a bien une couronne sur la tête alors vous allez me dire oui tu extrapoles tu interprètes oui ben oui c'est la liberté de la pensée symbolique Thomas Jolie a voulu mettre en scène quelque chose de symbolique que ce soit le festin des dieux le banquet des dieux une scène païenne ou que des centaines de milliers de personnes allaient interpréter comme la scène de Léonard de Vinci peu importe le résultat est là et je pense franchement qu'il était volontaire et voulu sinon Bacchus ne serait pas apparu au bout de 44 minutes 44 longues minutes pendant lesquelles chacun avait évidemment la possibilité de se dire à quoi ça correspond alors pour compléter le tableau le second verset du chapitre 12 nous dit de cette femme qu'elle était enceinte et elle criait elle était en travail dans les douleurs de l'enfantement évidemment Barbara Butch n'est pas enceinte elle a simplement une corpulence et qu'elle assume d'ailleurs et elle a bien raison de l'assumer puisqu'elle s'assume elle-même comme étant grosse lesbienne et juive ça ne me pose encore une fois aucun problème dans la mesure où elle l'annonce à tout le monde et qu'elle en est fière à raison par contre là où il y a un petit souci c'est qu'elle-même faisait sur son compte Twitter ou Instagram une comparaison entre cette scène où elle apparaît et la scène de Léonard de Vinci qu'elle a supprimée le lendemain quand la polémique a commencé à enfler donc quelques-uns des artistes ayant participé au tableau eux-mêmes ont reconnu qu'il s'agissait bien de la scène de Léonard de Vinci je pense qu'ils seraient heureux d'assumer ces actes plutôt que de rétro-pédaler de façon assez maladroite il faut noter c'est important que ce tableau-là festivité sera suivi du tableau nommé obscurité dans ce tableau-là on entend la chanson Imagine de John Lennon qui est chantée depuis une barge dont le décor symbolise à mon avis un champ de ruines donc pensez bien que ce décor qui symbolise une terre détruite dans la noirceur c'est très sombre donc le nom du tableau le décor et la chanson ne sont pas dus au hasard donc il y a véritablement là la volonté de nous dire que après ce type de festivité nous avons une séquence qui est celle de l'obscurité mais avec le choix de la chanson Imagine qui est devenu un peu un passage obligé maintenant dans les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques il y a une ouverture vers le rêve d'un monde différent d'un monde meilleur dont certaines paroles peuvent évidemment être remises en cause par les croyants puisqu'il s'agirait d'un monde sans religion je laisse chacun sa propre opinion sur ce sujet là mais cette obscurité à quoi pourrait-elle être due et là évidemment aux réactions par rapport à l'interprétation de ce tableau que cette interprétation soit erronée par rapport à la volonté initiale du metteur en scène n'a strictement aucune importance ce sont les conséquences qu'il faut prendre en compte et donc cette obscurité évidemment ce côté sombre lié aux réactions on va le retrouver aussi dans le déroulé de l'apocalypse de saint Jean je vous cite le septième verset du chapitre 12 il y eut une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon le dragon et ses anges combattirent mais ils ne furent pas les plus forts leur place ne fut plus trouvée dans le ciel il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable et Satan celui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui donc encore une fois je ne pense pas que Thomas Jody ait pu imaginer mettre en scène ce passage là de l'apocalypse cependant cela correspond tout à fait au sens profond au sens occulte de ce que cet itinéraire initiatique que l'apocalypse nous révèle nous enseigne à savoir le combat entre des forces sombres des forces noires et des forces plus sacrées des forces dites divines et je poursuis référence au verset 10 du même chapitre j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ car il a été précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps c'est ici que les chrétiens devraient se réjouir de cette scène puisque si on a fait correspondre à ce que je viens de vous lire on est juste dans les prémices de ce grand combat de cette grande obscurité dont s'ils croient au texte religieux de l'apocalypse ils finiront par devenir vainqueurs alors encore une fois personnellement je prends beaucoup de recul par rapport à ce texte je n'y vois pas du tout des prophéties j'y vois d'autres aspects historiques mais c'est un autre sujet mais en tout cas ce texte existe et un certain nombre de croyants y font référence et on peut imaginer que cette cérémonie d'ouverture puisse être un clin d'œil de l'invisible de l'au-delà pour ceux qui y croient et qui nous dit mais voilà mais vous en faites pas ce passage là est obligé mais un combat supérieur est en train de se dérouler dont au final la lumière sortira gagnante et d'ailleurs pour aller un petit peu dans ce sens là nous allons voir ce qui arrive à cette femme de l'apocalypse cette première femme parce qu'une seconde apparaît ensuite dans l'apocalypse nous voyons donc une femme une cavalière sur la scène sur un magnifique cheval mécanique j'ai trouvé cette scène très belle très longue parce qu'il faut remonter les 6 kilomètres mais encore une fois nous avons là une correspondance avec le verset 14 du chapitre 12 de l'apocalypse les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent de sa bouche le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve donc les deux ailes furent données à la femme nous voyons au long du périple de la cavalière les ponts avec deux ailes qui s'éclairent en arrière-plan donc là on ne peut pas mieux faire comme correspondance et ensuite comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve les choses sont claires donc peut-être que j'invente cette correspondance mais elle y est on ne peut pas la nier si l'on avance un peu plus loin dans le texte de l'apocalypse de saint jean nous arrivons au chapitre 13 verset 3 toute la terre était dans l'admiration derrière la bête ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle et il lui fut donné le bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois à la bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes et bien le tableau festivité dont je suis en train de vous parler reflète évidemment cette dimension là notre président Emmanuel Macron a fait il y a quelques années une référence à la bête de l'événement je vous rappelle les français doivent savoir que la bête de l'événement arrive elle est là donc si monsieur le président de la république monsieur Macron fait une claire référence à l'apocalypse peut-être faut-il voir dans cette cérémonie d'ouverture également un lien avec l'apocalypse parce que il y a jeté un oeil il a donné son accord évidemment à certaines scènes on ne peut pas envisager le contraire donc la référence qu'il a faite à l'apocalypse nous conduit évidemment à aller chercher d'autres références à ce même texte donc quelle que soit la bête quelle que soit la signification de la bête que vous lui accordez que ce soit le matérialisme que ce soit la sexualité que ce soit l'argent peu importe la signification que vous voulez mettre derrière la bête pour saint Jean c'était clairement lié à Babylone et donc aux turpitudes de Babylone pour aujourd'hui je vous laisse chacun décider de ce que vous envisagez comme étant la bête il est indéniable aujourd'hui que ce que vous nommez la bête a une place importante dans les médias dans la politique dans les réseaux sociaux donc bien entendu notre époque fait face à cette bête de l'événement peut-être sous d'autres formes que celles que M. Emmanuel Macron envisageait dans ce même chapitre 13 de l'Apocalypse au verset 17 il y a une petite référence au fait que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque le nom de la bête ou le nombre de son nom bon alors là petit clin d'œil certes très interprétatif et je vais peut-être un peu loin mais la nécessité de montrer pas de blanche sous forme de QR code par exemple pour circuler dans Paris à l'occasion de ces Jeux Olympiques pourrait être une des formes de marque de la fameuse bête dont je viens de vous parler passons sur le fait que le verset suivant donc le 18ème du chapitre 13 évoque le fameux chiffre de la bête le 666 parce que je ne l'ai pas trop repéré dans cette cérémonie et j'ai parlé de ce chiffre suffisamment en large en travers dans les vidéos de ma chaîne et pour conclure sur ce tableau qui m'aura fait longuement parler mais c'est quand même celui qui a fait le plus parler sur les réseaux sociaux je vais évoquer la seconde femme de l'apocalypse qui est celle du chapitre 17 au troisième verset une femme assise sur une bête écarlate pleine de dons de blasphème ayant sept têtes et dix cornes bien alors la bête écarlate n'y est pas nous avons juste le tapis écarlate sur lequel donc il va y avoir ce catwalk ce défilé de mode de drag queen danseur etc donc il ne s'agit pas d'une bête mais d'un tapis écarlate et évidemment ceux qui étaient dessus n'avaient pas sept têtes et dix cornes mais sept étoiles et quant aux cornes je ne les ai pas vues je ne connais pas leur vie amoureuse mais je pense que souvent dans ce genre de pratiques la présence de cornes doit être assez fréquente continuons le sixième verset du chapitre 17 je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus encore une fois en France il y a la liberté d'expression mais il ne faut pas s'étonner que cette liberté d'expression puisse engendrer un certain nombre de réactions de ceux qui peuvent en être choqués verset 12 il est très intéressant verset 12 de ce chapitre 17 les dix cornes sont dix rois qui n'ont pas encore reçu de royaume ah ben voyez je vous ai parlé d'autres cornes non 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 l'apocalypse nous dit bien qu'il s'agit de rois qui n'ont pas encore reçu de royaume ces rois reçoivent autorité comme roi pendant une heure avec la bête oula alors attendez les dix cornes sont dix rois qui n'ont pas de royaume ils reçoivent autorité pendant une heure avec la bête combien de temps a duré cette scène ce tableau festivité nous avons 44 minutes avant que Dioniso s'apparaisse nous avons la chanson assez longue de Philippe Catherine en bleu turquoise sauf que bon j'ai fait le choix de rester habillé quand même pour ma part et je crois qu'on ne doit pas être très très loin d'une heure donc encore une fois je ne crois pas que la référence soit voulue mais je me permets de la faire d'autant plus que vous allez me dire mais ce n'était pas des rois non non c'était des drag queens des reines bon encore une fois on peut largement interroger la correspondance nous arrivons au verset 15 qui nous dit les os que tu as vus sur lesquels la prostituée est assise sont des peuples des nations des langues les dix cornes et la bête haïront la prostituée la dépouilleront la mettront à nu et mangeront ses chaires alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit en aucun cas je ne considère que les personnes sur la scène étaient des prostituées on sait quand même quand on fréquente les milieux parusiens qu'un certain nombre de personnes trans ou drag queens font parfois le choix de la prostitution ça les regarde également ça interroge leur rapport à la législation française mais ceci est un autre sujet par contre ce qui m'intéresse dans ce verset c'est le fait qu'il est écrit que la prostituée sera dépouillée mise à nu et on mangera ses chaires Philippe Catherine va apparaître sous une cloche vous savez ces cloches dans les restaurants quand on veut faire apparaître ce que l'on va déguster pour le maintenir au chaud et bien Philippe Catherine fait clairement référence au fait que ça va être le plat de résistance résistance étant peut-être le mot bien choisi et donc la dépouilleront la mettront à nu mangeront ses chaires nous avons là une coïncidence exacte avec le banquet des dieux le festin des dieux ce que je rappelle que dans la mythologie les banquets des dieux étaient des bacchanales des orgies dans lesquelles il y avait la consommation de chair de ceux qui avaient été sacrifiés donc on est bien là dans une référence à des sacrifices qui expliquent sans doute ce geste d'égorgement dont on parle assez peu mais qui a été bien présent en l'espace d'une petite seconde le danseur qui est derrière l'enfant le regarde sur le côté et ensuite manifestement fait le geste de l'égorgement donc je m'étonne que ce petit détail n'ait pas été plus mis en exergue que cela parce que là il y a un vrai débat sur la violence et fait aux enfants sur certaines rumeurs qui circulent en arrière-plan alors effectivement même si ce geste est peut-être un choix du danseur sans aucune référence satanique quoique si on grossit le geste précédent ce geste d'égorgement on peut imaginer que le danseur fait ce fameux geste connu dans les concerts et la Hellfest donc un geste dit satanique et bon il me semblerait que ce soit bien celui qui précède le geste de l'égorgement donc là on a une claire référence au satanisme au sacrifice d'enfants à travers l'égorgement dont on aurait pu s'offusquer beaucoup plus que de la libération sexuelle et du banquet des dieux encore une fois cela peut être considéré comme très grave sauf si l'on imagine que cette scène sert à montrer toutes les turpitudes toutes les violences dans lesquelles les ombres peuvent nous mener auquel cas il y aurait une justification à le présenter comme étant un repoussoir mais à ce moment là ceux qui ont participé n'en avaient pas forcément connaissance parce que sinon ils nous l'auraient dit ils l'auraient avoué pour s'excuser et donc à ce moment là c'est dire que ces gens là ne sont que des pions utiles d'un plan qui les dépasse ce plan pouvant être à double face un côté sombre où on essaye d'amplifier de multiplier l'ombre afin qu'elle provoque le chaos et afin donc de tirer au mieux son épingle du jeu dans un monde divisé ça c'est le côté exclusivement sombre mais on peut imaginer aussi une autre face c'est que la volonté de pousser le monde dans l'ombre et dans le chaos soit une volonté subtile de précipiter également en réaction l'arrivée de la lumière et en ce sens il est très sain que les réactions à cette scène aient été aussi importantes aussi médiatisées en tout cas elle fait le tour des réseaux sociaux parce que les médias mainstream ont assez peu évoqué la polémique et les réactions à travers le monde donc évidemment les conséquences de ce tableau se retrouvent aussi dans l'apocalypse de saint Jean mais un peu avant chapitre 11 verset 18 les nations se sont irritées et oui de fait le temps est venu de récompenser tes serviteurs les prophètes les saints et de détruire ceux qui détruisent la terre peut-on y voir un appel à la mobilisation vers la lumière de ceux qui cherchent évidemment à la faire fructifier si je vais plus loin encore dans l'apocalypse au chapitre 17 verset 17 il y a quelque chose d'assez rassurant Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies on a là cette idée que tout ceci est un plan divin que même la montée de l'ombre la montée de la noirceur la royauté de la bête ne serait qu'un dessein divin encore une fois je n'accorde pas de valeur prophétique à ce texte mais les initiés qui l'ont écrit ont ceci en arrière plan savoir que tout ce qui arrive est quand même dans une logique qui nous dépasse cette logique de ce que certains nomment Dieu que moi je peux plutôt nommer les lois de l'univers je vous donne la suite de ce verset la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre et bien là évidemment cette grande ville qui à ce moment là de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques à la royauté sur les rois de la terre c'est Paris et c'est donc bien Paris qui est le centre de l'attention pendant ce période là et comme Paris est également au centre des deux oeuvres inscrites sur la France au Moyen-Âge ça me ramène au rôle important de la France dans ce cheminement initiatique qui va de l'ombre à la lumière et donc si la France se vôtre dans l'ombre voyons-y également un sens important de prise de conscience qu'il est temps certes d'accepter les ombres de les franchir de les expérimenter mais d'y mettre quelque chose de saint de sacré de lumineux c'est là que la flamme olympique qui accompagnait ce parcours vient un peu me rassurer c'est que même au fond de l'ombre il y a cette flamme qui circule et qu'il ne faut pas oublier et qui finira par embraser la vasque au final le tableau suivant se nomme obscurité donc il s'agit de ce radeau qui un peu symbolise un champ de ruines très sombre avec également un pianiste et une chanteuse très sombre donc qui interprète la chanson Imagine de Londonon je n'y reviens pas j'ai déjà évoqué ceci précédemment dans la vidéo mais il y a donc la fin du périple de la cavalière sur le fleuve bon nombre de personnes ont vu dans le cheval mécanique une référence au cavalier de l'apocalypse je rappelle qu'il y en a quatre et que ce cheval mécanique pouvait éventuellement faire référence au cheval pâle et donc au cavalier pâle lequel est porteur de mort il y a d'autres cavaliers porteurs de la maladie la famine la guerre etc selon leurs couleurs mais donc ce cavalier pâle est un des indicateurs selon les interprétations de l'apocalypse d'une des calamités qui surviendra à la fin des temps Thomas Jolie ne nous a pas indiqué qu'il a voulu faire référence à ce cavalier pâle il laisse donc libre cours à nos interprétations je vois pour ma part dans le fait que la cavalière change de cheval arriver à l'autre épisode de l'apocalypse qui cette fois-ci met en scène le cheval blanc de l'apocalypse après ce tableau obscurité vont arriver les moments des discours des solennités des serments olympiques etc. et là on peut faire référence à ce verset 16 de l'apocalypse verset 16 du chapitre 12 et la terre secourut la femme et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche donc là nous avons cette cavalière qui va mettre pied à terre et qui va donc quitter le fleuve qu'elle a parcouru pendant 6 km mais donc cette femme prend pied à terre et elle arrive sur un cheval qu'on peut voir gris mais dont on pourrait faire la correspondance avec le cheval blanc de l'apocalypse cette fois-ci donc ce cheval blanc contrairement aux quatre qui apparaissent au début de l'apocalypse celui-ci il apparaît au chapitre 19 verset 11 je vis le ciel ouvert et voici paru un cheval blanc celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable et il juge et combat avec justice donc là on va arriver au serment olympique dans lequel les athlètes et les juges vont jurer de combattre et de juger avec justice la référence encore une fois est parfaitement claire le verset 12 ajoute ses yeux étaient comme une flamme de feu sur sa tête étaient plusieurs diadèmes ça n'était pas le cas il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même et bien ce cavalier blanc ne s'est pas révélé il s'agissait d'une cavalière dont on a appris l'identité seulement par la suite ce tableau donc solennité suivi du tableau nommé solidarité peut faire référence à d'autres chapitres d'autres versets situés plus avant dans le texte de l'apocalypse par exemple chapitre 7 verset 9 une grande foule de toutes nations tribus peuples et langues ou bien verset 3 chapitre 8 l'ange avec l'encensoir d'or les parfums offerts avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône alors l'autel d'or devant le trône à ce moment là certains ont vu la tête du taureau qui est située sur l'esplanade et ont considéré qu'il s'agissait du veau d'or ce taureau est là depuis les années 30 il ne fait absolument pas référence au veau d'or d'abord il a des cornes par contre la connaissance de la mythologie de monsieur Thomas Jolie fait qu'il n'a pas laissé cette statue là au hasard ce taureau là pourrait faire référence à ce qu'on appelle le riton de Knossos ou de Mycène donc Knossos en Crète Mycène en Grèce c'est en fait une vasque qui recueille les offrandes qui vont être offertes aux dieux ce n'est même pas une référence au dieu bâle qu'on adorait par des sacrifices sanglants mais c'est malgré tout la réminiscence de ces sacrifices qui n'étaient pas forcément humains à Mycène et à Knossos mais qui étaient offertes à une tête de taureau il n'est donc pas impossible que Thomas Jolie ait conservé cette tête de taureau pour faire référence à ce moment cet hôtel grec devant lequel on offrait des sacrifices et on faisait des serments ça s'y prêtait relativement bien sauf que petite anecdote amusante et sans doute inconsciente et non voulue en tout cas je l'espère le drapeau olympique a été hissé à l'envers c'est à dire les trois anneaux en dessous plutôt que au dessus il y a là un petit clin d'oeil du hasard disons au fait que beaucoup de choses quand même sont ambiguës ambivalentes inversées tout au long de cette cérémonie de même que cette tête de taureau le fait d'avoir construit l'estrade autour plutôt que de le cacher on aurait pu cacher cette statue mais non non on a souhaité la garder et était bien dorée en bon état et bien luisante bien brillante donc c'est qu'elle avait sa place dans l'ensemble symbolique que le directeur artistique avait voulu nous proposer après ces serments nous avons un magnifique jeu de laser quoique un peu long depuis la tour Eiffel et donc là référence au verset 5 du chapitre 8 ou au verset 5 du chapitre 4 que vous dit il y eut des voies des éclairs et un tremblement de terre ou bien du trône sortent des éclairs des voies des tonnerres donc par chance il n'y a pas eu de tremblements de terre par contre les éclairs les voies et alors la pluie étaient bien présentes nous arrivons ensuite à cette magnifique vasque finale cette flage et là aussi on peut y voir une référence à l'apocalypse de saint Jean c'est d'ailleurs une des premières sur laquelle je me suis interrogé avec le nombre de porteurs de la flamme parce que je sais que dans l'apocalypse de saint Jean il y a une référence aux 24 vieillards un épisode assez connu de ceux qui connaissent l'apocalypse je me suis dit mais au fait combien y a-t-il de personnes qui ont porté cette flamme par chance il y en a 25 à partir de Zinedine Zidane jusqu'à Teddy Riner et Marie-José Pérec ils sont 25 sauf que le dernier duo donc Marie-José Pérec et Teddy Riner peuvent être considérés comme un seul porteur d'une certaine façon puisqu'ils allument en même temps la vasque donc bon subtilité voulue ou inconsciente en fait on peut réduire le nombre de porteurs à 24 alors vous allez me dire ce ne sont pas des vieillards il y en avait un donc cet ancien champion olympique centenaire aujourd'hui mais les autres sont encore dans la force de l'âge mais par contre le verset de l'apocalypse qui fait référence aux vieillards peut également se traduire par les 24 anciens et ces anciens sont couronnés d'or et habillés de blanc je vous dis le quatrième verset du chapitre 4 de l'apocalypse de Jean il y avait autour du trône 24 sièges et je vis sur les sièges 24 anciens vêtus d'habillement blanc ayant sur leur tête des couronnes d'or alors dans les 25 porteurs de flammes que j'ai réduit à 24 tous n'avaient pas de vêtements blancs mais tous les derniers à partir d'Amelie Morespo sont bel et bien vêtus de blanc et ce sont pour la plupart des anciens médaillés d'or des jeux olympiques donc ils n'ont pas des couronnes d'or mais ils ont des médailles d'or donc nous avons là aussi une correspondance assez proche de ce qui s'est passé lors de la cérémonie avec l'apocalypse de saint Jean on retrouve ces 24 anciens vers la fin de l'apocalypse donc au chapitre 19 au moment où le texte nous indique qu'ils vont se mettre à louer Dieu et c'est ce chapitre qui va inaugurer le démarrage de la victoire finale de la lumière et la descente de la nouvelle Jérusalem sur la terre et donc ces anciens de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques arrivent devant la vasque et donc le dernier porteur qui est un duo va donc allumer cette poesse technique il faut le dire même si là aussi on peut aussi y voir une certaine forme d'inversion puisque que l'eau devient le feu puisque ceux qui ne le sauraient pas il ne s'agit pas de flammes réelles mais d'un effet de lumière électrique dans de la vapeur d'eau donc ce qui est une poesse technique est également une inversion des réalités de la nature d'une certaine façon mais si on le voit positivement c'est également un mariage de l'eau et de la lumière et donc se peut être un petit clin d'œil avec cette arrivée à ce lieu qui symbolise à la fois Aïn Sofaor donc la lumière éternelle ou la source donc la lumière d'une part l'eau d'une autre part on trouve dans cette dans cette flamme olympique un lien avec les quatre éléments et donc la terre l'air le feu l'eau c'est plutôt bien trouvé même si ça peut être involontaire et cette montgolfière cette sphère donc qui est un petit clin d'œil à l'histoire des frères montgolfières qui ont fait voler leur premier ballon à air chaud à cet endroit là donc au jardin des Tuileries et bien c'est aussi une possible référence tout simplement au soleil et pourquoi pas au culte solaire limitons-nous quand même une référence à l'or olympique et à la chaleur que dégagent les foules et l'activité physique alors au final Thomas Jolie a-t-il eu comme inspiration l'apocalypse de Saint Jean je n'en sais rien il faudrait lui poser la question et je suis même pas sûr qu'il y réponde si c'est le cas s'il a eu ce texte comme inspiration pourquoi ne s'en est-il pas ouvert dès le lendemain dès le lancement de la polémique parce qu'il aurait pu expliquer tout ce que je viens de vous expliquer ce qui aurait quelque part sauvé sa réputation et montrer au monde une lecture beaucoup plus large de son de son travail alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait soit tout simplement parce que ce ne sont pas ses références et que quelque chose d'autre l'a poussé à construire tout ceci sans qu'il en ait véritablement conscience autre option oui c'est véritablement sa source d'inspiration mais il ne peut pas l'avouer et à ce moment là soyons complotistes pourquoi ne pourrait-il pas l'avouer avouer que le texte de l'apocalypse serait la source d'inspiration principale de cette cérémonie ce serait implicitement avouer qu'il y a un arrière-plan une volonté politique d'emmener le monde dans cette direction là c'est à dire d'emmener le monde vers ces événements sombres vers le chaos dans le but justement de ce nouvel ordre mondial de ce nouveau monde qui est décrit sous la forme de la nouvelle Jérusalem à la fin du texte de l'apocalypse mais avant d'en arriver là on passe par les destructions par le chaos par les quatre cavaliers par la bête par les deux bêtes par la femme sur la bête écarlate etc par les turpitudes par les ombres donc avouer que cette cérémonie fait référence à l'apocalypse c'est avouer que nous sommes là en tant que citoyens du monde confrontés à des élites qui mettent en avant cette prophétie qui cherchent à la faire se réaliser car ils pensent qu'un nouvel ordre mondial évidemment sortira du chaos qu'ils auront contribué à instituer je vais peut-être un peu loin mais il est évident pour ceux qui s'informent que le millénarisme et le messianisme sont les arrière-plans occultes d'un certain nombre de crises politiques géopolitiques militaires je vais faire référence à ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie à ce qui se passe entre Israël et Gaza dans lesquels maintenant sont impliqués l'Iran le Liban donc tout ceci ouvre des perspectives d'une apocalypse au mauvais sens du terme je rappelle que le mot apocalypse signifie révélation cette révélation doit nous amener à un itinéraire intérieur cet itinéraire intérieur qui est décrit dans ce texte de l'apocalypse se retrouve inscrit sur la France et peut se retrouver dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques mais le dire ouvertement ce serait montrer au monde ce serait ce serait implicitement montrer au monde que nous voulons le chaos nous voulons la survenue des bêtes de l'apocalypse nous voulons la destruction de la grande Babylone pour arriver à ce concept de nouvelle Jérusalem dans lequel notre Dieu alors sera-t-il l'argent la puissance la gloire je laisse chacun juge de ce qu'il observe chez nos élites dirigeantes mais en l'occurrence cette nouvelle Jérusalem qui était inscrite sur la France et celle qui est en lien avec le sacré le divin le lumineux n'est en tout cas pas celle qu'envisage la plupart de nos élites dirigeantes je vais conclure cette longue vidéo par dernière référence à des versets de la fin de l'apocalypse notamment le sixième verset du chapitre 21 il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement celui qui vaincra héritera de ces choses je serai son dieu et il sera mon fils mais pour les lâches les incrédules les abominables les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et tous les menteurs leur part sera dans l'étang ardent de feu et de souffre ce qui est la seconde mort pourquoi je choisis ce verset pour débuter ma conclusion c'est le rappel qu'il y a une notion de commencement et de fin et que dans cette cérémonie je pense qu'on ne peut la comprendre que si on intègre justement qu'il y a un commencement et qu'il y a une fin et qu'il nous faut regarder toutes les étapes et que dans ces étapes nous avons à la fois ceux qui ont soif soif de victoire soif de lumière soif de la source de l'eau de la vie mais qu'il y a aussi représenté les meurtriers les impudiques les enchanteurs les idolâtres et donc évidemment ceux qui ont joué ces rôles là n'en avaient pas forcément conscience et encore une fois loin de moi l'idée de fustiger de critiquer les choix de vie qu'ils mènent encore une fois chacun est libre en son âme et conscience d'aller dans la direction où il désire à partir du moment où il est véritablement heureux et pas en souffrance et à partir du moment où ses choix de vie et ses comportements ne viennent pas impacter ceux qui ne désirent pas suivre ce genre de cheminement là et notamment les enfants le dernier verset que je vous citerai c'est le 9ème de ce même chapitre 21 un des sept anges qui tenait les sept coupes remplis des sept derniers fléaux vint et il m'adressa la parole en disant viens je te montrerai l'épouse la femme de l'agneau et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu si je choisis de vous citer ce dernier verset c'est que j'y vois une référence claire un lien clair entre cette cérémonie d'ouverture dont je viens de vous démontrer qu'elle était extrêmement liée au déroulement de l'apocalypse de saint Jean et cette même apocalypse de saint Jean inscrite sur la France au Moyen-Âge sous la forme de deux oeuvres de géographie sacrée les correspondances entre ces deux oeuvres le texte de l'apocalypse et différents éléments de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sont tellement évidentes qu'il nous faut nous poser la question de mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça s'agit-il de volonté purement humaine d'inscrire sur la France ce texte et toute sa symbolique donc la survenue de la nouvelle Jérusalem ce nouveau monde ce nouveau monde lumineux auquel nous aspirons tous aujourd'hui ou s'agit-il de quelque chose qui nous dépasse totalement pour lequel certains humains à certaines époques ont été inspirés comme si un au-delà de nous qui pour moi est devenu évident suite à mes expériences nous poussait à agir dans telle ou telle direction à proposer tel ou tel acte tel ou tel scène tel ou tel lieu mais sans nous rendre compte que ceci faisait partie d'un ensemble avec une véritable signification qui nous dépasse effectivement alors après on y croit on n'y croit pas ça je vous laisse libre de tirer les conclusions que vous désirez mais voyons cette cérémonie avec un peu plus de largeur de vue envisageons que le rôle de la France soit peut-être un peu plus large que celui de divertir ou de choquer les foules qu'il y a là un appel évident et ça Thomas Jolie l'a mis en scène de passer de l'ombre à la lumière et d'accepter d'accueillir toutes les étapes nécessaires pour y arriver y compris le fait de plonger dans nos noirceurs dans nos ombres et dans ce miroir de nous-mêmes dans ces facettes de nous-mêmes que nous refusons de voir et d'explorer je vous laisse méditer sur cette longue vidéo à vous de voir si vous me rejoignez dans mes interprétations ou si vous considérez qu'elles sont complètement délirantes à bientôt dans d'autres vidéos